DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je déclare ouverte l'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective du Football Club Saint-Éloi-le-Propos. Je vous remercie. Sur les 100 membres en règle de cotisation, 93 étaient présents et 7 esquisés. Le challenge était détail au poste des secrétaires adjoints où une personne a désisté et 3 se sont affrontés. Jean Papy Moukadi a été élu avec 90 sur 93 voix. Candidats uniques à leur poste, les autres membres ont été élus avec 100% des voix. Avec plusieurs réalisations à son actifs, le président Jacques Kiaboula Katwe a été reconduit inanimément à la tête du comité. En une saison, le surnommé Wandani a rendu au club son prestige. En témoigne le retour des cheminots en compétition africaine cette année après. Le BOS a également organisé une profonde transformation dans toutes les strates du club. Jusqu'à faire de l'Oupopo l'un de club de football le mieux évalué au pays. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour m'avoir porté à la tête de l'équipe Saint-Éloi-Lupopo pour la deuxième fois que j'allais dire. Il y a quelques mois, ensemble, j'ai lancé le message « Construisons l'équipe ». Et effectivement, vous avez écouté le cri et Morikouya, ensemble, nous avons commencé à construire l'équipe avec nos maigres moyens. Et Dieu a mis la main sur ça. L'équipe s'est qualifiée. Parlons maintenant du FC Renaissance du Congo. Est-il toujours en pleine crise ? C'est la grande question. Après l'installation par la FECOFA de la nouvelle structure dirigeante avec une double coordination, avec d'un côté Billy Maloua et de l'autre Médard Kankolongo, l'évêque Pascal Moukouna, président du conseil d'administration du club, a fait une sortie médiatique confirmant la persistance de la crise hier. En effet, Pascal Moukouna dit ne pas reconnaître l'équipe qui a joué lundi contre la Sécouille à sport. Il accuse la FECOFA et la Lina Foot d'être les responsables de la crise qui sécoue l'équipe du FC Renaissance du Congo depuis un temps. Il a dit que ces deux structures ont violé la convention qui a été donc retenue lors de l'Assemblée générale ordinaire ténue au siège de la FECOFA il y a quelques semaines. On écoute Pascal Moukouna. Tous ces deux éléments pour l'OFECOFA, on conclure, qui n'est pas encore une année pour lesquelles nous sommes intéressés. Nous n'avions pas considéré pour l'initiative d'un gars. Il y a des choses que nous pouvons avoir les images sur que le comité est tombé, que le comité est tombé, que l'OFECOFA, et qu'il faut ces images sur la commission. Et nous pouvons avoir les images sur le comité. Plusieurs les comités sont composés de l'exemple, pour la commission est à l'exemple. On ne sait que l'on connaît la sphère ou l'équipe de l'équipe de l'aise. Mais à ma grande surprise, nous nous pouvons avoir le présentement de l'un gars. C'est parti. 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 C'est parti.